Dans cette vidéo, vous saurons révéler les mystères des familles génératrices dans les espaces vectoriels. Alors, je fais deux petits dessins pour vous expliquer. Par exemple, les deux vecteurs que je montre génèrent R². Par contre, les trois vecteurs que j'ai dessinés ne génèrent pas R³. Pourquoi ? Parce que le vecteur que j'ai représenté en violet est lié aux deux autres, c'est-à-dire qu'on peut le fabriquer à l'aide d'une combinaison linéaire des deux autres. C'est ça qu'on va voir sur deux exemples. Je vous montre trois vecteurs avec trois coordonnées dans R³ et on veut savoir s'ils génèrent R³. Pour savoir s'ils génèrent R³, il faut prendre un vecteur x, y, z appartenant à R³ et on va voir s'il s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. On va écrire que x, y, z, c'est l'an d'à 1 fois 1, 2, 1 plus l'an d'à 2 fois 1, 1, 1 plus l'an d'à 3 fois 2, 3, 2. On va développer, je vous passe un peu le détail, et on obtient un système de trois équations à trois inconnues en identifiant les trois coordonnées. On obtient x égale l'an d'à 1 plus l'an d'à 2 plus 2 l'an d'à 3. y vaut 2 l'an d'à 1 plus l'an d'à 2 plus 3 l'an d'à 3. et z vaut l'an d'à 1 plus l'an d'à 2 plus 2 l'an d'à 3. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut résoudre ce système. Vous voyez, il y a beaucoup de lettres. En fait, on va considérer que x, y et z sont des constantes. Mais en fait, si on regarde vraiment bien ce système, vous apercevez que la première équation et la dernière équation, c'est exactement les mêmes valeurs, les mêmes coefficients devant l'an d'à 1, l'an d'à 2, l'an d'à 3. Donc, si on fait la soustraction de ces deux lignes, on se retrouve avec x moins z égale 0. Donc, en fait, x égale z. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que seuls les vecteurs tels que x égale z sont générés par cette famille de vecteurs. Ça veut dire donc que cette famille de vecteurs ne va pas générer R³. Ce n'est pas une famille génératrice de R³ puisqu'elle ne génère que certains vecteurs, pas tous. Maintenant, si on prend une deuxième famille, légèrement différente, je prends les deux mêmes premiers vecteurs, mais j'en prends un troisième qui est différent. Et je me demande si ça génère R³. Donc, c'est pareil. On va dire que x, y, z, c'est l'an d'à 1 fois le premier vecteur, plus l'an d'à 2 fois le deuxième, plus l'an d'à 3 fois le troisième. Et on obtient un système, toujours c'est la même chose, donc je passe un peu vite, ce n'est pas la peine de détailler pendant trois heures. x vaut l'an d'à 1 plus l'an d'à 2 moins l'an d'à 3. y vaut 2 l'an d'à 1 plus l'an d'à 2 plus 2 l'an d'à 3. Et z vaut l'an d'à 1 plus l'an d'à 2 plus l'an d'à 3. Alors, quand on a ce système-là, je vous passe à la résolution. Donc, je fais une résolution en utilisant une méthode que j'ai montrée dans une autre vidéo de combinaison linéaire. Et en fait, on va trouver l'an d'à 1, l'an d'à 2 et l'an d'à 3 qui vont dépendre de x, y, z. Donc, on trouve que l'an d'à 1, c'est 1 demi de x plus y moins 3 demi fois z. On trouve que l'an d'à 2, c'est 2z moins y. Et on trouve que l'an d'à 3, c'est moins 1 demi de x plus 1 demi fois z. Donc, vous allez me dire, ouais, super, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Par exemple, si on prend un vecteur u, je prends comme coordonnée au hasard 2, 1, 4. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va trouver pour l'an d'à 1 ? On va trouver moins 4 en remplaçant. L'an d'à 2, on va trouver 7 et l'an d'à 3, on va trouver 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le vecteur u que j'ai pris au hasard, en fait, il vaut moins 4 fois le premier vecteur plus 7 fois le deuxième plus une fois le troisième. Et ça, bon, je vous ai pris un vecteur comme ça, mais en fait, n'importe quel vecteur de R³ va pouvoir s'écrire comme une combinaison linéaire unique, en fait, de vecteurs, des trois vecteurs que j'ai donnés. Donc, ça veut dire que cette famille, elle génère R³. N'importe quel vecteur peut être écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs.